Le DUT carrière sociale est ouvert à tous les titulaires d'un baccalauréat. Quel bac est-ce que tu as fait avant ton entrée à l'IUT ? J'ai fait un baccalauréat professionnel accompagnement soins et services à la personne. J'ai eu un baccalauréat scientifique en 2008. J'ai passé un bac littéraire. J'ai fait un bac économique et social. À l'IUT du Havre, les étudiants peuvent choisir entre deux options, « Assistance sociale et animation sociale et socio-culturelle ». Et maintenant, en quelle option est-ce que tu es ? J'ai choisi l'option « Assistante sociale ». Je suis actuellement en option « Animation sociale et socio-culturelle ». J'ai choisi l'option « Animation sociale et socio-culturelle ». Je suis en option « Assistance sociale ». Après le DUT, différentes alternatives sont possibles, comme l'insertion professionnelle immédiatement après l'obtention du diplôme. « Qu'aimerais-tu faire après le DUT ? » J'aimerais bien devenir animatrice. Comment est-ce que tu comptes y prendre ? Comme le DUT nous permet de rentrer dans la vie active directement après nos deux années, je compte commencer par les CDD. Après, rentrer dans la vie active. Dans le contexte de l'animation sociale et socio-culturelle, le professionnel conçoit, coordonne et gère les projets d'un service, d'une entreprise, d'une structure, d'un secteur ou d'un territoire de l'animation. J'ai choisi ce DUT parce que je suis en reprise d'études et que je cherchais à obtenir un diplôme dans l'animation. Et le DUT était ce qui me convenait le mieux. Dans le domaine de l'assistance sociale, le professionnel intervient notamment pour soutenir les populations en situation de précarité pour lesquelles un besoin s'exprime dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'emploi. J'aimerais bien devenir éducateur spécialisé. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Alors pour ça, il y a plusieurs moyens qui s'offrent à moi comme l'alternance, la validation d'acquis d'expérience ou tout simplement le concours. Le titulaire du DUT peut aussi poursuivre ses études, notamment en faisant une licence professionnelle afin de se spécialiser dans un champ du social en particulier, tout en sachant que les licences professionnelles sont réparties dans toute la France. J'ai choisi de m'orienter vers ce DUT carrière sociale afin de poursuivre en troisième année pour préparer mon diplôme d'état d'assistante sociale pour devenir assistante sociale scolaire. Il existe par ailleurs différentes passerelles permettant de poursuivre son parcours universitaire en licence 3 en sociologie, en psychologie ou en sciences de l'éducation. En quelle option étiez-vous ? J'ai fait l'option animation sociale et socioculturelle. Je suis en master 2, management des établissements sociaux en géontologie. Le DUT, est-ce que vous pourriez dire qu'il a été bénéfique pour vous ? Oui, parce qu'il m'a apporté beaucoup de connaissances et avec les stages, ça a confirmé mon choix de métier. Enfin, le titulaire du DUT carrière sociale peut aussi s'orienter vers différents concours tels que éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants sociaux et bien d'autres. En quelle option étiez-vous ? J'étais en option assistante sociale au DUT carrière sociale sur le Havre. Que faites-vous actuellement ? Actuellement, je suis en deuxième année de formation à l'IDS de Cancleuf. Et le DUT a-t-il été bénéfique pour vous ? Il a été bénéfique parce que j'ai fait la passerelle IDS-IUT qui me permet d'accéder directement à la deuxième année d'école d'assistante sociale et aussi puisque j'ai de l'avance sur certains cours. Il a un lien avec les études que vous menez ? Bien sûr, puisque je suis en école d'assistante de service sociale. Donc vous voulez devenir assistante sociale ? Exact, je souhaite devenir assistante sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !